Alors Gaëlle, je voulais vous demander quelle place prend la lecture et plus particulièrement la lecture à voix haute dans votre vie ? Alors dans ma vie quotidienne, elle a une place importante puisque je vais rencontrer professionnellement en tant qu'auteur jeunesse entre 60 et 100 classes par an. Donc du CE1 à des plus grands que moi et que je mets un point d'honneur à toujours terminer une rencontre par une lecture offerte d'un extrait. En général, je fais voter les classes pour l'extrait parmi plusieurs. Alors évidemment, je vais travailler ces extraits comme les lecteurs du concours doivent le faire. Ça ne s'improvise pas non plus, mais je sais que c'est le moment dans une rencontre scolaire où même les plus récalcitrants, même ceux qui vous refusent l'attention ou l'intérêt depuis le début, ce n'est pas souvent parce qu'ils sont quand même gentils en général, mais ceux-là, c'est le moment où on va vraiment les attraper. Et qu'en fait, ce pourquoi je suis là prend son sens à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils saisissent tout d'un coup l'échange et la vie qu'on peut trouver dans un livre. Alors c'est une bonne chose pour nous parce que du coup, votre livre L'apprenti-conteur fait partie de ce guide de sélection, parmi lequel les enfants, les finalistes, en juin dernier ont dû choisir leur lecture pour l'extrait sur la scène de la comédie française. Et c'est Manel, notre finaliste Centre-Val-de-Loire, qui a choisi votre livre. Du coup, vous êtes allé la rencontrer dans sa classe, puisque en amont de la finale, vous allez à la rencontre des enfants dans leur classe. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ? Oui, alors Manel, elle était super. Elle est arrivée troisième d'ailleurs à la finale. C'était, en fait, on m'a dit, elle ne sait pas encore, elle n'est pas encore sûre de son extrait. Est-ce que vous pouvez réfléchir à des extraits à lui conseiller éventuellement, si jamais ça ne va pas, ce à quoi elle a pensé. Donc moi, j'avais feuilleté le livre, j'avais mis des passages en avant pour lui proposer. Et j'avais surtout, surtout pas sélectionné celui qu'elle avait sélectionné, que j'ignorais qu'elle avait choisi, parce que je le trouvais hyper casse-gueule. Donc quand je suis arrivé dans la classe, je me suis dit, d'abord, présente-moi ce que tu as préparé, puis on verra après. Et là, quand je vois qu'il s'agit de ce moment-là, je me dis, non, ce n'est pas possible, elle ne va pas y arriver, la pauvre. Donc j'étais déjà, moi, en train de me préparer à comment je vais la coacher, qu'est-ce que je vais lui donner comme conseil. Et en fait, moi, mon boulot, c'est quand même de faire confiance aux enfants, à leur intelligence, à leurs envies. Et voilà, elle a lu son texte et je lui ai dit, c'est bon, en fait, tu sais quel texte est fait pour toi, tu sais ce qu'il faut choisir. Tu l'as choisi hyper intelligemment parce que c'est un texte qui ne nécessite pas de connaître le reste de l'histoire. Donc j'ai pu juste lui donner quelques conseils de posture, d'articulation, de choses comme ça, mais elle avait déjà eu tellement de conseils de tellement de gens. Elle-même, elle m'a dit, je lui ai dit, tu as beaucoup eu de conseils déjà, donc écoute, elle m'a dit, oui, ils sont un peu contradictoires des fois. Je dis, très bien, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce que tu veux et c'est cela que tu vas garder. Je lui ai dit, ce que tu fais, c'est super. Je ne suis pas dans le jury, je ne sais pas quels sont leurs critères. Si jamais personne ne vote pour toi, on saura qu'ils ont tort et ce n'est pas grave. En l'occurrence, elle a obtenu la troisième place, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs membres du jury qui ont voté pour elle. Félicitations, vous avez bien fait de lui faire confiance. Du coup, en juin dernier, on s'est retrouvé à la Comédie française. Vous avez participé à cette finale avec Manel. Est-ce qu'il y a un moment fort qui vous reste en tête de cette journée ? C'est un moment fort déjà en soi, parce que je vais me permettre de le faire, mais je trouve que vraiment, vous faites un super boulot l'équipe. C'est un truc incroyable. Vraiment, de l'intérieur, c'est quand même un très gros truc avec très peu de monde derrière. Honnêtement, ne serait-ce que les 800 personnes qui débarquent, on se dit qu'ils sont juste 4 pour s'en occuper. Donc, le moment fort, ce serait que Manel est passé vers la fin et que quand il y a 10 lectures, plus des intermèdes et tout ça dans les pattes, on commence, même nous, à devoir sourire face à un public pendant très longtemps, en étant un petit peu engourdi. Et Manel, je pense que c'était une des plus introverties et timides. Et en fait, l'expérience scénique, alors, ce n'est pas être comédien, c'est vraiment, c'est autre. La lecture offerte, c'est entre, c'est un équilibre très particulier entre justement la lecture pour soi-même ou le jeu de scène, enfin, c'est autre chose. Mais cette expérience scénique, elle est assez redoutable parce qu'il y a des enfants qui vont être très, très bons avant et qui s'effondrent. Alors, ce n'est pas un drame comme ça, le mot s'effondre paraît terrible, mais quand même, on voit bien que c'était moins bien qu'avant, qui ont perdu leurs moyens, qui sont très tristes. Et puis, il y a des enfants qui sont, comme Manel l'était, c'est-à-dire, je pense à s'étéroriser et plus ça allait, plus je me disais, il ne va plus lui rester un gramme d'ongles ni de doigts, même. Et donc, elle s'est avancée vers le micro. Moi, je retenais mon souffle en me disant, ça va être l'horreur. Elle a l'air tellement, tellement chétive, j'avais peur pour elle. Et puis, non, elle l'a fait comme elle le faisait en classe, même encore mieux. Elle s'est mise dans sa bulle et tout s'est bien passé. Et après, elle est redevenue immédiatement aussi timide. On la voit aller prendre son prix. Elle va le prendre, elle s'en va. Elle ne dit rien. Donc, c'est ça qui est magique. Ses parents étaient, je crois, très, très stupéfaits. C'était un beau moment. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.